quand moi j'aime dire qu'on est indigne de ces grands congoles j'en pense que j'exagère nous avons dans ce pays des gens qui prennent un million 5 millions 10 millions de dollars regardez regardez comment notre patriote dort regardez comment il dit regardez des gens qui donnent un gars de moustiquaire ici regardez et face à cette misère nous avons quand même des gens à kinshasa excuse moi que je me pardonne je suis un chrétien qui se donne l'élix de remplir le stade de marty on va payer pour l'est pour remplir le stade de marty c'est pas moins de 5000 $ 5000 $ c'est combien de bâches parce que 3300 $ c'est déjà 500 $ 5000 $ c'est combien de bâches 5000 $ c'est combien du sac de famille avec le nombre d'églises que nous avons dans ce pays que nous puissions avoir des combats qui vivent comme ça et nous disons que nous aimons le congo on est fardessé on est congo congo unis congo indivisible c'est ça la dignité du congo que vous pouvez vous imaginer déjà avec des westons de 8000 $ mouillé sous la pluie à kinshasa en train de payer pour l'est du congo vous vous imaginez des femmes avec des genettes de 20 000 $ alarmes priant pour l'est du congo dieu n'est pas fou même jésus christ dans sa grandeur dans sa grandeur jésus christ avant de prêcher aux gens il les a quand même donné du pain et du poisson parce qu'ils savaient que les humains ont d'abord besoin du pain et du poisson bande d'hypocrites et nous avons déjà ici haut mais pas trop beau gosse haut des millionnaires congolais ou où êtes-vous à cette paix des moyens on sait autant d'efforts nous faisons autant d'efforts que vous connaissez que vous ne connaissez pas mais regardez le congo regardez la dignité de congolais aujourd'hui et les gens parlent qu'ils aiment le congo ils vont prier pour le congo dieu n'écoutera pas vos prières avec votre égoïsme les églises de kinshasa si vous aimez l'est du congo si vous voulez prier pour l'est du congo commencez d'abord pas nous envoyer des cargos ici des vêtements des cargos des vaches des cargos des cycles et maintenant vous allez prier pour le congo tout ce que vous faites là c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie